C'est un immense chanteur populaire et tellement aimé du public, Daniel Guichard. Et c'est un plaisir de vous accueillir, Daniel. Merci. Faut pas pleurer comme ça. Mon vieux, la tendresse, le gitant. D'ailleurs, toutes ces chansons ont des surnoms. Faut pas pleurer comme ça, c'est pleure pas s'te plaît. Mon vieux, c'est le par-dessus rappel, et ainsi de suite. Quand je dis ça, c'est que vous faites partie de la vie des gens, des souvenirs. Des chansons soient associées à tout ça. Mais les chansons ne m'appartiennent plus depuis le temps. C'est-à-dire que les générations se sont suivies. Les chansons qui commençaient à plaire un peu se sont installées dans la mémoire des gens. Et à un moment, elles sont plus à moi. Ce qui est fou, c'est que les salles sont pleines. Ça fonctionne pas mal. Du public est là. Mais il va falloir faire du boulot pour les faire sortir maintenant. Ah oui, c'est ça. Le public a été mis sous hypnose pour des tas de raisons qui se respectent. Les gens ont eu peur. On leur a dit qu'il fallait faire attention pour faire la bise à mamie. Enfin, des tas de trucs tout à fait normal. Et puis, on s'est dit, on va leur dire, maintenant, on claque des doigts, vous pouvez sortir. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans les théâtres, les cinémas. Tout le monde se rend compte qu'en réalité, personne n'a réveillé et n'a sorti de l'hypnose angoissante le public. Oui. Un matin sur la terre, ça serait quoi, un matin sur la terre, Daniel ? Un matin sur la terre, ça sera le jour où on aura dit que les hommes politiques auront dit, on a eu peur, comme tout le monde. On s'est un peu trompé ici, on s'est un peu trompé là. Mais maintenant, il y a moins de risques. Allez-y. Ça serait bien, ça serait honnête. Mais je crois que personne ne le dira, ça. Oui. Regardez une nouvelle chanson de Damir Deschards. Les jours, les nuits, inventer une autre vie, lutter quand tout s'en va, sans jamais laisser les bras, être libre ou enfermé, pour mieux vivre en société. Les idées, parfois, s'enchaînent, juste un peu, pour mieux se trouver un matin sur la terre, quand la peur s'en ira. La peur s'en aille, Daniel. C'est ça l'idée. Il faudra qu'elle s'en aille naturellement, mais je crois qu'elle est là, elle est présente. Il y a quelques jours, j'étais sur la Côte Sauvage à Quivron, et je voyais un monsieur passer. Il était tout seul. Il y avait des gens qui circulaient, des gens se promènent sur la Côte Sauvage. Il y avait du vent, il avait un masque. Et je me suis dit, là, il va falloir que quelqu'un le réveille, ce monsieur. Non pas parce qu'il ne risque rien. S'il avait la grippe, il ne va pas filer la grippe aux moustiques. Et il ne risque rien. Je crois que le travail de fond a été tellement, tellement terrible que beaucoup de gens n'osent pas sortir, même s'ils en ont envie. Oui, ça veut dire quoi qu'il faut se reprendre dans ses bras, il faut s'aimer. Oui, tout à fait. Il faut aller au concert. Tout à fait. Des chansons, ça sert à ça. Mais il y a une simple explication que j'ai et que je donne à chaque fois. Quand je faisais des spectacles à 1 000, 2 000 personnes, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde qu'en plein hiver, il n'y a pas des grippes dans la salle, il n'y a pas des angines virales, il n'y a pas des gastro-entériques, des otites, des choses comme ça. Pas des maladies pour que les gens aillent au lit, mais ils sont entre les deux. Ils disent, on ne va pas se faire rembourser des places parce qu'on n'est un peu pas bien. Eh bien, le spectacle a lieu. Moi, je sais que l'adrénaline fonctionne pour moi. Vous aussi, d'ailleurs, quand vous êtes en train de parler, j'ai un peu mal aux ventes, un peu mal à la tête. Vous n'avez plus rien à la fin de l'émission, c'est fini. L'adrénaline a traversé le corps et les spectateurs ressentent la même chose. On n'a jamais vu des épidémies dans une salle de spectacle. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, pendant le Covid, il y a eu une tentative qui a été faite. Je crois que c'était en Indochine. Ils ont mis une salle avec plusieurs milliers de personnes. Les gens testaient à l'entrée. Ils les ont testés et il n'y a rien eu derrière. C'est-à-dire que l'émotion est telle, il y a tellement de neurones qui travaillent que ce n'est pas là qu'on attrape. Peut-être dans les stades de foot quand les gens viennent d'Italie, mais ça, c'est autre chose. Je vais vous faire entendre un jeune chanteur. Vous allez entendre une voix. Je pense qu'il peut réussir, mais bon, c'est un peu spécial quand même. Je me méfie. Écoutez cette voix-là particulière. C'est Daniel Vichy, un nouveau chanteur en 68-69. Oui, c'est enregistré fin 68, début 69. C'est vrai que vous étiez quoi, magasinier chez Barclay ? Non, 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 j'étais artiste. J'avais signé, alors, la légende, c'est Jacques Martin qui faisait courir l'anecdote. Oui, Daniel Vichy, il allait livrer avec son vélo les disques. Il était au stock. J'ai travaillé au stock parce qu'il n'y a pas de saut au métier. Mais j'avais signé un contrat chez Barclay en 66. Il ne s'est rien passé jusqu'à 69-70. J'ai fait cet album avec les chansons de Bruand, de Francis Lemarque, des chansons que j'avais écrites. On en a vendu 12, donc ce n'était pas un grand succès. Et puis, on avait fait même un disque qui n'est pas sorti du tout. Et puis, en début 70, il y a eu la tendresse. On a sorti la tendresse qui a commencé à marcher à la fin de l'année. Et là, on a recommencé à discuter, s'il y a un nouveau contrat. Mais jusqu'à 66-70... Un gamin, ce Daniel, qui grandit à Paris, dans un milieu populaire, avec la chanson populaire. Oui, Louis-Saint-Martin, dans les Halles. Et donc, porteur aux Halles aussi, il faut bosser. Mais c'est une autre époque. Pour moi, c'était une époque un peu plus intelligente. Alors, syndicalement, protection de l'enfance et tout, on va dire, c'est dégueulasse, il ne faut pas faire bosser les gosses. Mais quand j'avais 10-11 ans, avec les copains du quartier, on allait aider aux fleurs. Les Halles aux Fleurs, c'était devant Sainte-Eustache. Et on donnait un coup de main pour les fleurs. On gagnait 3 sous, c'était marrant. Et à 14 ans, j'allais décharger des camions pendant l'été. J'avais un salaire, mais je n'étais pas moins payé qu'un employé. J'étais vraiment salarié. Je faisais de l'argent pour l'été. Je déchargeais des tonnes de carottes, de choses comme ça. Et puis, quand le lycée ne m'a plus voulu, ou que je n'ai pas voulu y rester, je suis allé travailler au Halle au Fromage. – La maman mettait des disques de Tino Rossi, de Luis Mariano. C'était ça, la chanson de la maison ? – Non, 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 on n'avait pas de disques. On avait Radio Luxembourg. On écoutait Radio Luxembourg et on écoutait La Famille du Raton. Et on avait Piaf, on avait Montan. Et j'avais droit à Tino Rossi. C'est-à-dire que je chantais. Quand j'étais tout petit, ma mère adorait que je lui chante Petit Papa Noël. Je chantais aussi, je crois que c'était D'Assari et compagnie. Bon, je chantais même Luis Mariano. Et un jour, j'ai dit à Tino Rossi, quand j'étais petit, ma mère m'obligeait à chanter Petit Papa Noël. Et un jour, la voix, elle a mué, elle n'a pas aimé du tout. – C'est vrai qu'elle a toujours dit, tu chanteras, mais alors toujours avec de l'argent dans ta poche. – Ah, tout le temps, j'ai. – T'as même sur scène, il faut toujours avoir de l'argent dans la poche. – J'ai, j'ai, j'ai. – Alors, attendez, Daniel, ça veut dire quoi ? – Non, mais ça, alors, je vais vous dire, c'est un truc très simple. Ma mère m'a dit un jour, l'argent va à l'argent. Pour que tu ne sois jamais dans la trop grande difficulté, tu chantes. Chaque fois que tu fais le chanteur, il faut que tu aies de l'argent dans ta poche. Et si je n'avais pas d'argent, je vous en aurais demandé avant de rentrer sur le plateau. C'est-à-dire 10 euros, 50 euros, peu importe. Je mets de l'argent dans ma poche. Je lui ai dit, maman, je te promets. Elle m'a dit, promets, promets. Ma mère est partie, mais j'ai toujours de l'argent dans ma poche. – Oui, et votre papa, à 15 ans, vous aviez 15 ans quand il est parti. – Oui, il est décédé, j'avais 15 ans, c'est en début de l'année, oui. – Oui, et évidemment, on va parler de mon vieux une seconde, parce que… – Bah, par la fin des choses. – Quelle chanson, quelle chanson qui… – Mais elle a évolué curieusement. Il y avait une chanson qui existait, ça allait dire, la musique était de Jean Ferrat. Michel Sanlis avait fait un texte sur son père. Mais, bon, je ne le savais pas d'ailleurs, parce que 10 ans plus tard, l'éditeur Gérard Metz m'a proposé l'état de Bobineau, où il y avait Jean Ferrat qui jouait de la guitare. Et j'entends cette chanson dans son vieux, par-dessus, rapé, ça c'est mon père. Donc j'écoute la chanson, mais je dis, là, il y a vraiment des tas de trucs dans la chanson qui ne correspondent pas. Mon père ne travaillait pas au chemin de fer, il y avait un côté très militant, et puis très négatif aussi, quelque part, parce que dans le texte initial, il n'était pas si mal que ça, mon père. Moi, je n'ai jamais dit que mon père n'était pas si mal que ça, il était super, il bossait, c'est tout. Donc j'ai demandé la permission de remanier la chanson. Il y avait trois couplets, j'en ai fait quatre, j'ai viré tout ce qui ne me touchait pas. Non pas parce que ce n'était pas bien, mais parce que ça ne me touchait pas. La chanson avait déjà été enregistrée par des proches de Jean Ferrat, qui avaient fait une belle chanson, mais ça n'avait pas accroché. Donc j'ai refait ça, ça a fait quatre couplets, quatre freins. C'est devenu totalement biographique, parce que c'est ma vie, c'est ma façon de voir les choses. Et puis la chanson s'est installée, et puis voilà, 50 ans après, elle n'est plus à moi. Elle n'est plus à vous, elle est à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui pleurent en pensant à leur propre père, écoutez. Quand je réécoute ça, je vais vous dire franchement, quand je réécoute ça, je chante parce que j'avais fait ce texte et par pudeur, je le chante, ils avaient mis des violons, ils m'avaient mis un bazar derrière qui était sympa. Et ça a bien accroché, la chanson, elle a marché tout de suite, elle a fonctionné. Mais je chante fort, aujourd'hui, je chanterais avec presque rien. En fait, c'est une chanson intérieure, d'émotion, quand je la chante, jamais je chante comme ça. C'est fini il y a longtemps, mais j'avais probablement dans le studio, il y avait tout ce qui m'arrivait dans le casque, je chantais fort et je me rends compte que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Elle a changé en 50 ans. Votre maman, Elvira, d'origine russo-ukrainio-polonaise. Oui, j'ai la totale. Vous avez la totale, née en Pologne, donc ? Oui, elle est née à Kadlubiska, près de Lvov. Et Kadlubiska, près de Lvov, c'était en Pologne, quand elle est née en 1923. Et Kadlubiska, près de Lviv, c'est en Ukraine, maintenant. Parce qu'Adolphe et Joseph se sont partagés la Pologne, ils sont allés les uns chez les autres tuer des gens. Et puis à la fin de la guerre, il y a beaucoup de Polonais qui sont devenus Ukrainiens. Elle est déportée pendant la guerre et c'est là qu'elle rencontre. Elle a rencontré mon père, oui. Dans les usines, on demandait de la main-d'œuvre. Donc mon père a été prisonnier à Dunkerque. Ma mère a été déportée. Ils se sont rencontrés là-bas et je suis là. Oui, c'est tout. Votre papa, soudeur. Il était soudeur, oui. Comme métier, il a été soudeur à l'arc, soudeur autogène, oui. Métier difficile, oui. Il partait le matin pour aller souder, je crois que c'était du côté de Levallois, si ma mémoire est bonne. Il allait bosser tous les jours et il rentrait tard. Oui. Une chanson comme « Faut pas pleurer comme ça ». C'est éternel. Parce qu'au fond, on se dit, la vie, c'est dur. C'est-à-dire que ce sont les paradoxes des chansons « Faut pas pleurer comme ça ». C'est un conseil, mais c'est une connerie que je dis. Parce que le nombre de gens qui m'ont dit « J'allais pas bien, j'écoutais cette chanson, je pleurais toute la journée, ça m'a fait du bien ». Parce qu'en réalité, c'est ça. On a tous des tas de raisons à un moment ou à un autre d'avoir les larmes qui commencent à arriver. Et quand elles arrivent et qu'on ne peut pas les retenir et qu'il n'y a personne, on se laisse aller. Et alors, si on tombe sur une chanson comme « Faut pas pleurer comme ça », on est marron. Ça donne ça, écoutez. Que nous autres, on s'en fout. Tu sais, pleurer, ça sert à rien. Ce qui est incroyable, vous allez faire un tube avec une chanson sur Anne Franck. Oui. Qui va rentrer dans le hit parade. Je vais faire juste une petite parenthèse pour cette chanson. « Faut pas pleurer comme ça ». J'ai ramé pour l'écrire. La musique était de Christophe. Je travaillais dans les cabarets et j'écrivais « Le soir, je traîne dans les bars. Il y en a qui m'offrent à boire, à boire plus qu'il ne faut. On m'écoute, je chantais ». Je n'arrivais pas à l'écrire ces chansons. Je suis sorti de chez moi, j'allais chez Barclay et je vois une jeune femme qui traverse et qui pleure. Je suis remonté, j'ai mis 20 minutes à l'écrire. C'est la fin d'année. Les chansons, c'est bizarre. Maintenant, on revient à Anne Franck. Faites rentrer Anne Franck dans les parades de ses années 50. Chanson pour Anna. C'était immédiat. C'est-à-dire que j'avais fait la chanson, c'était Pascal Danel qui avait fait la musique de ça avec des copains auteurs à lui. J'ai repris la chanson, je l'ai un peu remaniée comme j'avais envie de le faire. Et puis, je l'ai enregistré et j'avais une télé à faire. C'était Guilux, le samedi après-midi. Et je crois que c'était Georges Barrier qui était le réalisateur. Et il me dit « Tu veux faire quoi comme plan ? » Parce que comme on se connaissait un peu, genre trois, quatre gauches, trois quarts gauches parce que t'es bien, ou de face, ou les yeux, enfin. J'ai dit « Écoute, je ne sais pas, c'est la chanson sur Anne Franck. Voilà le livre, chanson pour Anna. Et puis, je la chante. Il a fait un plan quasiment fixe. Et les pages du livre qui tournaient, le lendemain, c'était terminé. La chanson était là. On va l'écouter quelques-uns. Je vais vous dire pourquoi c'est pervotant de chanter ça. Oui. Un horizon de quatre murs et un toit Elle écrivait pourtant Anna, ces mots-là Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs Un monde d'amour tout en coulant C'est un symbole extraordinaire. C'est un symbole extraordinaire. On ne s'y attend pas. À ce moment-là, vous êtes un chanteur qui chante la tendresse, qui chante l'amour. Mais il y avait des tas de choses horribles qui se passaient à l'époque. Vous n'oubliez pas, moi, je me rappelle ces deux petites filles, c'était en Palestine, ça tirait de tous les côtés. Il y avait deux petites filles apeurées contre un mur. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Et ça ne s'arrêtera jamais. C'est ça qui est terrible. Donc Anne-Franck, c'est un symbole. C'est un symbole qu'on apprend quand on est à l'école. Mais c'est un symbole de tous les enfants du monde qui sont entre les parents, qui sont en train de se filer des bastos dans la tête, qui font des guerres, qui font des trucs comme ça. Il y a toujours eu... Malheureusement, j'ai peur que ce n'est pas demain que ça va s'arrêter. Oui. Aussi, pensez aux parents. Pensez d'où ils venaient quand on chante ça. Ils ont bien dérouillé. Il y a les gabarits. Parce que ça a été dur d'y arriver. J'ai ramé, oui. J'ai noté les noms. Alors, il y avait quoi ? L'échelle de Jacob ? Non, il a tout faux. Alors, c'est la seule qui m'a viré. L'anecdote, l'échelle de Jacob. On a fait une audition avec Thierry Le Luron et on s'est fait virer tous les deux ce jour-là. Ah oui ? Ils n'ont pas voulu. Alors, vous passiez où, alors ? Mais avant, j'avais le Don Camillo. Après, on a fait le Don Camillo. Non, on a fait le Tire-Bouchon, la Grange au Bouc, le Port du Salut, la Caravelle. Et donc, ça veut dire que vous étiez là-dedans ? Non, mais... Vous passiez, vous croisiez, vous croisiez tous les autres chanteurs déjà ? Petit à petit, oh, il y en avait quelques-uns, oui. Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs. Il ne faut pas croire qu'il y en avait tant que ça. Quand ils étaient vedettes, ils faisaient le Don Camillo ou des trucs comme ça. Mais les petits cabarets, non, il n'y en avait pas beaucoup. Mais on apprend plein de choses. C'est-à-dire que vous arrivez avec une guitare et vous chantez vos trois chansons ou quatre chansons. Il y a deux clients. Le lendemain, c'est les deux mêmes. Et trois jours après, c'est toujours les deux mêmes. Et il faut toujours chanter des clients. Et on est payé avec des dates, rien. Des cailloux, quoi. Donc, il y a un moment où vous apprenez. Puis, vous avez la viande saoule qu'il faut caler. On les prend. Après, vous apprenez toutes sortes de choses. Vous apprenez à fermer la boutique et à être sincère dans ce que vous faites. Et à partir de là, vous pouvez aller n'importe où. Qu'il y ait deux personnes ou qu'il y en ait deux mille, c'est pareil. Tout à l'heure, on entendait « C'est pas parce que je suis né à Paname ». Ça ne marchait pas. Et à un moment donné, Barclay, il vous dit « Écoute, mon vieux, ça ne va pas du tout. » Ce n'est pas lui qui disait ça. D'ailleurs, c'était les responsables de la production. On faisait des « charrettes », entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vous dit… Mais on rendait les contrats. On rendait les contrats. Ça arrive tout le temps, même aujourd'hui, dans les maisons de disque. À l'époque, ils avaient viré Sardou. Non, mais le terme de « virer » n'est pas tout à fait approprié. On rend les contrats. Et il y a des anecdotes. Parce que moi, je pense que les gens de ce métier étaient aussi doués à l'époque qu'ils le sont aujourd'hui. Il y avait des artistes à qui on a rendu leurs contrats. Moi, je travaillais au stock. J'avais nettoyé les trucs. Les stocks étaient devenus des studios. Et j'avais fait le disque « Les chansons sur Paname » qui ne marchaient pas très, très bien. Et après, il y a eu la tendresse qui commençait à peine à arriver. Et dans le studio, il y avait Michel Sardou qui répétait. Il répétait des chansons qui le gonflaient un peu parce que ça se voyait. Et dans les chansons qu'il répétait, il y avait « Dans les balles populaires ». Et ça, ça le gonflait vraiment. Et je lui ai dit « Si tu ne veux pas la faire, je l'enregistre ». Et là, évidemment, on revaut à l'art. On dit « Non, 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 t'inquiète pas ». Et Barclay a rendu le contrat à Sardou, qui est allé faire les balles populaires ailleurs. À C.Jérôme, qui est parti faire « Kiss me », « Adieu la mi ». Ils ont rendu le contrat à Dev, qui est parti faire à Vanina. C'était… Je crois qu'il y en a eu un ou deux de pièces comme ça. Pierre Perret, non ? C'était avant. Il n'est pas allé faire le torpoyau ailleurs. Oui, oui, c'était un petit peu avant. Non, non, mais c'était ça. C'est vrai que l'épouse à Pierre était secrétaire de Barclay aussi. Oui, oui, non, mais bon, c'est comme ça le show business, c'est toujours doué, oui. Avant d'entendre une autre chanson, un énorme succès, parce que là, on vous l'identifie. On se dit « C'est vous, c'est le gitant ». Alors, vous n'êtes pas du tout gitant. Non, mais je me marre bien, oui. Non, mais quand on vous dit quoi, mais c'est… Oui, oui, mais… Vous êtes un peu gitant. Dans l'âme, je suis dans le camping-car tout le temps. On est le camping-car quand même, quand vous allez dans les concerts, non ? Tout le temps, oui, je suis tout le temps. Là où on est garé, il y a tous les forains qui viennent s'installer. Je pense qu'ils vont me demander si on ne fait pas la fête ensemble. Le gitant. On a envie de la chanter, c'est ça qui est pour finalement une chanson populaire. C'est ça, c'est que tout le monde a envie de la chanter, il n'a pas envie de la chanter avec vous, ils ne s'en prissent pas d'ailleurs. Ça, c'est le côté, on est dépassé par une chanson. On se dit « Tiens, ça devient succès, c'est facile ». Ce n'est pas vrai. Moi, la chanson « Le gitant » sur l'album, elle devait être, je ne sais pas, la troisième de l'album. En réalité, quand j'avais, je distribuais mes 10, donc je galérais un peu. J'avais fait deux chansons qu'on avait fait chez Michel Durekert, c'est « Les yeux des enfants sont toujours plus grands », « Magnifique », et puis « Dieu te garde », des très belles chansons, tranquille. Et ça marchetait comme ça, pas terrible. Et Monique Lemarcy, qui était responsable des programmes à RTL, est venue me voir, elle m'a dit « Écoute, il ne faut pas choisir, la chanson, c'est celle-là, le gitant ». Je me suis dit « Oh là là, elle n'a rien compris ». Mais comme j'adorais Monique, j'ai dit « Écoute, je vais te tester ». On a fait une télévision, des copains, je crois que c'était des jeux de 20h, qui ont dit « Bon, tu viens, tu chantes », et je l'ai fait, le gitant, le lendemain, on vendait des camions. Donc, comme quoi, on n'a pas la science-cienne. Tiens, tiens, je sens que tu veux être content d'être tout le temps qu'ils se courent de « Le gitant ». Ce qui est faux, Daniel, vous inscrivez dans une lignée de chansons, on va dire, populaires, réalistes. Alors, vous allez rendre hommage à « Traîner », vous allez chanter « Traîner », « Maurice Chevalier ». Et c'est important d'être dans cette lignée de « La chanson française ». C'est important. Qu'est-ce que c'est d'abord « La chanson française » ? La chanson française, c'est un ensemble. Anecdote, mon épouse a une nièce formidable qui a épousé un Kazakh. La nièce en question parle six langues quand même. Elle a un petit garçon qui a trois ans, Aslan, et qui adore comme chanson « L'épicière, l'épicière est une sorcière ». Il adore Charles Traîner. Pourquoi ? C'est comme ça. Il comprend un peu le français, mais c'est « Traîner ». Traîner, c'est de la musique, c'est des mots, c'est une espèce de vivacité. – Et Maurice Chevalier, vous avez chanté Maurice Chevalier. – J'adorais. – Vous adoriez Maurice Chevalier, vous allez ? – Oui. Qu'est-ce qu'il chantait ? Et tout ça, ça fait d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Je ne sais plus après, parce qu'on nous parle de République, et là, je me mets plus, on va partir. – C'est la chanson, on va dire, c'est Bruand, c'est cette chanson des rues, c'est cette chanson qui… – Bruand, c'était assez particulier, parce que quand je chantais Bruand, on faisait la manche dans les restaurants avec mon accordéoniste, et un jour, c'était au pied de Cochon, au Halle, on a commencé à chanter du Bruand, et il y avait un salon privé où il n'y avait que des truands. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on a pris comme pognon ? J'ai chanté tout Bruand, pendant que tu étais à la campagne, en train de te faire cotériser, enfin à Mazas, enfin tout ça, je suis né dans la rue, dans la rue, oui. – Oui, il y a un petit côté Renaud, Renaud qui va arriver après. – Mais Renaud m'a raconté, parce que lui, il connaissait mes chansons par cœur, c'est-à-dire que les producteurs qui ont fait les premiers albums de Renaud, venaient de chez Barclay, et ils ont réussi avec lui ce qu'on a raté avec moi. C'est-à-dire le côté parisien, marrant et tout ça, la gouaille, il l'a fait. Moi, j'agaçais les gens quand même. – Ah bon ? Le côté titi parisien, un peu, parigo ? – Non, mais j'agaçais vraiment, parce que j'étais vraiment titi parisien, et qu'en fait, et à la radio, et chez Barclay, je devais les gonfler un peu. Mais ça n'a pas gêné, c'est pas grave. – On va entendre Daniel, faire un album pour, évidemment, l'immense Edith Piaf. Ça, vraiment, c'est rendre hommage à d'où on vient, quoi. – Oui, et puis, je me rappelle que c'était au château d'Hérouville avec Michel Magne, grand chef d'orchestre, grand orchestrateur, et on avait fait des chansons de Piaf. Qu'est-ce que j'ai adoré, ça. Puis j'adore chanter Piaf sur son. – Oui, ça donne ça, écoutez. – Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. – Tout ça m'est bien égale. – Dans la grande lignée, Daniel Machard. – Tiens, je le dis ici, en réécoutant ça, je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas ? Et sur la tournée qui vient, il y aura OREX. OREX, le 8, je vais la faire. – Ah bah oui. – Je l'avais chanté une fois il y a très très longtemps, on l'avait fait un peu en blues, tout ça. Mais je ne regrette rien, c'est une chanson tellement énorme. J'ai chanté l'accordéoniste, j'ai chanté plusieurs chansons de Piaf, mais celle-là, je vais la faire. Allez, on va. – Allez, banco. Mais moi, je vois Daniel, ligné évidemment Piaf, et toutes ces grandes chansons, mais je vois aussi, derrière, il y a du Brel, il y a Jean-Pierre. Il y a finalement, alors on va entendre une chanson que moi, personnellement, j'adore, qui s'appelle Elle me disait, qui est une chanson dans la grande tradition de Brel. – Tout à fait. – Pour moi, totalement ça. – Oui, mais c'était l'esprit quand je l'avais écrite. Parce que c'est l'esprit de ce que doit être une chanson, quand elle n'est seulement chanson d'interprétation. Ce n'est pas une chanson sur laquelle on va danser un tube, mais il y a toutes ces sortes de chansons. Il y a des chansons qui sont faciles, le gitan, le machin, ça doule, où c'est très lent et on frotte et on drague et on est content. Et puis il y a des chansons, on se pose et on écoute. Alors ça peut être très lent, ça peut être comme des chansons de Lama, comme des chansons de Ferra. Il y a des chansons de Brel qui sont aussi des trucs qui montent. Et Elle me disait, c'était un peu une histoire comme ça. – Oui, il sort d'un type qui dit, ma femme m'a quitté. – Il a bossé comme un malade, mais c'est basique. – Et la chanson, elle monte comme ça, la manière des chansons de Brel. – C'est le côté basique, je passe mon temps à bosser pour payer la maison, l'appartement, le machin, je vais plus en vacances, tout le monde y va. Puis un jour, elle fait la valise, je suis assez pognon. – C'est-à-dire un film de… – Bah, c'est… – Bah, c'est… – C'est la vie, quoi. – Ouais, c'est la vie. – C'est comme ça, cette force que dégage cette chanson. – C'est vraiment la force d'y pouvoir chanter comme ça. – Mais j'adore ça. – Des histoires, des histoires humaines. – Mais j'adore ça. Et en plus, ce qui est très, très particulier, c'est que je ne me pose pas trop de questions par rapport aux spectateurs qui viennent me voir depuis plein d'années. En réalité, je n'ai pas fait de tube depuis 40 ans, si on réfléchit bien. « Le Gitan », c'est la dernière chanson qui a été à un grand niveau. J'ai fait deux albums, parce que comme c'est moi qui produis quand les chansons ne valent pas le coup d'être enregistrées, elles peuvent être chantées sur scène, mais ce n'est pas la peine de dépenser des fortunes pour un disque qui ne passera jamais en radio. Donc, je le fais pour les gens qui s'intéressent. Et les gens qui venaient au spectacle se rendent compte que comme les tours de chant des artistes qui m'ont précédé, que ce soit Fréel, que ce soit Piaf, que ce soit Chevalier ou Brel, ce n'étaient pas des tours de chant qui duraient deux heures. Un tour de chant d'une vedette durait 50 minutes, une heure maximum, mais ça ne durait pas plus. Et vous aviez une première partie avec des chiens savants, avec des clowns, des imitateurs, des chanteurs, ce que vous voulez. Et les gens venaient voir l'artiste pour l'essentiel des chansons qu'on aimait. Et il y avait deux, trois nouvelles chansons. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'explosion de Je ne regrette rien parce qu'elle cherchait les deux nouvelles chansons pour l'Olympia et elle a fait ça. Mais les artistes cherchaient deux, trois chansons pour le tour de chant. Mais tout le reste, c'était des chansons que vous avez fait et qui étaient des succès. Et en réalité, quand je fais le tour de chant, sur 25 chansons, il doit y en avoir 12 qui sont basiques. Mon vieux, la tendresse, le gitan, il ne faut pas pleurer, je ne fais rien. Et puis il y en a cinq, six nouvelles et puis deux ou trois coups de chapeau et je retrouve dans les mâles. Là, on a écouté Je ne regrette rien, je vais faire, mais je sais que je vais aller fouiller dans les anciennes chansons. – Il y a une chanson qui s'appelle L'Enfer d'ailleurs, que vous faites. – Je la fais toujours, ça fait des années que je la fais. – Oui, c'est des moments où comme ça… – Elle a été… – C'est une chanson que j'ai dû habiller trois ou quatre fois différemment, voilà. L'Indien par exemple, c'est une chanson que j'ai écrite il y a plus de 20 ans. L'Indien, on est toujours l'Indien quand on ne peut plus rien devant ceux qui de loin. Mais qu'est-ce qu'elle est d'actualité, elle est récente ? Non, non, elle a juste un peu plus de 20 ans, mais elle est toujours là. Il y a des chansons qui prennent… Et une des chansons dont je ne me séparerai jamais, une des deux, il y en a une qui a pour titre « J'aimerais ». Ça, elle est de mieux en mieux, c'est la chanson préférée de mon épouse, et moi j'adore, « J'aimerais ». Et il y en a une qui a pour titre « Ce n'est pas à Dieu que j'en veux ». Celle-là, elle était de l'autre côté de « Je t'aime, tu vois ». Et elle est monstrueuse sur scène. – Incroyable. – Je ne peux pas ne pas la chanter. – Oui. Ce qui est fou, c'est qu'au fond, vous arrivez comme ça dans ce paysage de la chanson, de la variété, comme on disait dans les années 70, puis ça va ouvrir la porte à Souchon, ça va ouvrir la porte à tous ceux qui arrivent derrière, tous les Yves Simon… – Mais ils y seraient arrivés quand même. – Oui, mais quand même dire « Voilà, on peut chanter Nicolas Pérac ». – Je pensais à lui ce matin en disant « Quelle belle chanson qu'il avait faite et quel talent ». – Mais il y a une chose qu'il faut considérer, c'est ma façon de voir, je pense qu'il faut avoir énormément d'humilité quand on fait des tours de chant et quand on les monte, quand on a eu la chance d'avoir un certain nombre de succès, il faut se dire que ceux qui vous aiment ne viennent que pour ces chansons. Donc il ne faut pas les dénaturer, il faut les mettre en avant, en valeur, c'est une espèce d'escalier qu'on monte, et il ne faut pas se dire « Bon allez, je bazarde tout, je vais vous faire mes nouvelles chansons ». Parce que des fois, les nouvelles chansons sont quand même quelques fois moins bonnes que les anciennes. – Moi, je me souviens du 45 tours « Mon vieux ». Et alors il y avait un truc que j'aimais bien, je tournais la face B, on va entendre. Sur la face B d'un même 45 tours qui s'appelait « Mon vieux énorme tube », il y avait cette chanson que moi j'adore. J'ai écouté cette chanson qui s'appelle « On voyait la musique ». Et c'est tout, parce qu'il y a l'accordéon et puis il y a l'espèce d'énergie comme ça que donne la chanson populaire, Daniel. – Oui, mais… – Envoyer la musique, c'est une façon de dire « Allez ». – Il y a une anecdote là-dessus, il y a une anecdote là-dessus. « Envoyer la musique », je l'ai chantée d'ailleurs un petit peu au début, et puis je l'avais surtout fait pour chanter, comment elle s'appelait ma camarade, Betty Mars. Quand je faisais l'Alcazar de Paris, elle avait un tableau où elle chantait « Allez, envoyez la musique ». Elle chantait merveilleusement bien, c'est une femme que j'ai adorée. Et cette chanson, je ne l'ai pas rechanter après. Et on me l'a demandé souvent, « Envoyer la musique ». Mais il y avait ce côté accordéon, on l'a petit à petit oublié, parce qu'il ne faut pas pleurer, parce que la tendresse, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, cette chanson « Envoyer la musique », elle déménage. Écoutez. « Moi, je pars en voyage, je donne à la nuit mon cafard ce soir, on va vivre, on va boire, je vais retrouver mes mirages. Allez, envoyez la musique, on va danser pour oublier le... » Non mais là, je m'excuse, il y a du brel. Oui, mais je n'ai pas pensé. Il y avait plutôt du piaf, mais il y a les deux. Oui, il y a les deux. Bon, alors ça fait… Oh, la tronche ! Superbe ! Mais je pense que je vais la mettre aussi. Ça fait déjà deux chansons, il est beau. Ah oui, ça va, on va refaire. Il est bien, Simon. Il est bien, il est bien. À la fin de l'émission, on va refaire tout le... Non mais c'est… En fait, je redécouvre des choses comme ça, parce que cette chanson, je ne l'ai pas écoutée depuis une décennie. Et c'est vrai que la remette au tour de chant, je sais où je vais la chanter. Mais on pense à ces années-là, parce que ces années d'insouciance, et cette variété avec Johnny, Joe Dassin, Carlos… Tout ce qui faisait les éditions de Guilux. Alors, on parlait de Betty Mars à l'instant, elle va mourir, elle va se suicider, Betty Mars. Oui, oui, oui. On parle de Joe Dassin, Joe Dassin… Il est mort… C'est tragique ! C'est pas aussi rose que ça ! Non, parce que je crois que j'ai arrêté de picoler et de fumer au moment où il fallait. C'est-à-dire que c'était en 86, ça va faire un bail quand même, je buvais beaucoup de whisky coca, de champagne et de conneries comme ça, je fumais énormément, j'avais une vie un peu de brin de zinc, et on encaisse mieux les choses à 35 ans quand on boit, on fume et qu'on dort pas beaucoup, on les encaisse beaucoup moins plus tard. Et je me suis arrêté à ce moment-là, et je suis content. Merci. Et tous mes camarades dont on parle, quelquefois, il leur est arrivé un coup dur parce que la vie n'est jamais gentille. C'est pas pour autant parce que j'ai arrêté de faire des excès que la vie a été sympathique. Mais on disait, Betty Mars, moins connu, mais Mike Brandt, Joe Dassin… Oui. Les vies qu'ils avaient en parallèle étaient difficiles. Et tout ce qu'on peut prendre pour aider à le passer n'est jamais bon. Oui. Mais on le voyait ça, vous le constatiez, en coulisses des émissions… Joe était un homme formidablement gentil, probablement très, très, très intériorisé pour tous les drames qu'il pouvait vivre. On a fait des radios ensemble et des émissions de radio comme RTL et autres, et il dégringolait une bouteille dans l'émission. Je me suis dit, putain, moi, à l'époque, quand je tapais, je tapais quand même. Jamais j'aurais pu faire ça. Ça voulait dire qu'il y avait une forme de drame, il y avait quelque chose, il n'y a pas que le côté alcoolique, mondain et autres. Non, non. Il y a quelque chose de… Il n'y a pas de substitution autre que ça. Oui. Alors, je ne porte pas de jugement négatif, parce que alcool, drogue, tout ce qu'on pouvait… Une dépression. Oui, bien sûr. À prendre qu'il saute, qu'il se suicide en sautant par un… Parce que les produits qu'il prenait étaient un peu particuliers quand même. Ça se savait, ça, dans le métier ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était triste et rien ne pouvait s'arranger. Ce qu'on est en train de se dire, tiens, un homme est malheureux et il se jette par la fenêtre alors qu'il est beau, il a du succès et tout. Oui, sauf que l'homme en question… On a fait beaucoup de spectacles où on se retrouvait ou des plateaux de télé, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de télévision, donc on pouvait se voir, on pouvait se parler. Mike faisait parfois trois spectacles dans la journée, pas une fois de temps en temps. Moi, dans l'année où il est disparu, j'ai dû faire 197 galas. Moi. Mike en faisait beaucoup plus. C'est-à-dire que sur un vendredi, samedi, dimanche, il faisait peut-être 6, 8, 10 galas. Il en faisait un à 10h du soir, un à 11h30, un à 1h du matin, un à 2h30. Et comment vous voulez vivre là-dessus ? Il y a eu un gars qui faisait de la musique techno, c'est Avicii, qui s'est filé en l'air aussi, parce qu'à un moment, on ne peut pas presser les êtres humains à fond s'ils n'ont pas une petite lumière de temps en temps, avec un espoir d'être heureux. Non, mais je veux dire, c'est le côté qu'on ne voyait pas, parce que nous, on voyait les paillettes, on voyait les lumières. Mais bien sûr, évidemment. C'est ça que le public devrait voir. Mais d'ailleurs, le public ne doit voir que ça. Il n'a pas à voir le reste. Par contre, c'est l'entourage qui doit être à côté. Et c'est quoi l'entourage ? Je ne vais pas vous raconter d'anecdotes, parce que ce n'est pas le but de la rémission. C'est le showbiz, quoi. C'est le showbiz. C'est certaines personnes du showbiz. Ce n'est pas le showbiz. Le showbiz, il y a des gens fabuleux et il y a des abrutis. Il y a des gens pas fréquentables, il y a des toccards et des bras cassés. Mais il y a de temps en temps des opportunités de gagner beaucoup d'argent avec. Et là, ils n'en ont rien à cirer que vous soyez en bon état ou en miette. Ce n'est pas lié qu'à la chanson. C'est valable pour des boxeurs. – Oui, mais Johnny, par exemple, il aurait pu y passer aussi ? C'était quoi ? – Oui, oui. Je pense qu'il a dû friser deux ou trois fois l'extrême. Oui, oui. Parce que la vie est difficile. On peut être malheureux en amour, on peut être malheureux dans plein de situations. Et puis, au lieu d'avoir le contre-coup, je pense qu'il a eu la chance de temps en temps d'avoir… Il y avait Camus, il y avait des gens à côté qui faisaient un peu l'équilibre. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous êtes à un stade où vous ne pouvez plus sortir. Donc, déjà, le problème est vite réglé. Vous n'allez pas demander à votre boucher, est-ce qu'on peut discuter ? Moi, j'avais la chance d'avoir des potes qui sont bouchers, qui sont commerçants… – Oui, mais puis vous les avez envoyés balader, à un moment où vous êtes venu autonome, vous n'avez plus envie de tout ça. – Non, mais j'ai commencé très tôt, en 64 ans. – C'est vous qui avez envoyé Barclay… – C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, je vous explique. On est entre nous… – Oui, personne n'écoute. – Personne n'écoute. Enfin, ce n'est pas à souhaiter, quand même. J'enregistrais des tas de chansons et puis, parmi les chansons que j'enregistrais, j'étais artiste chez Barclay. J'en avais choisi six. Les directeurs artistiques disaient, ceux-là, c'est tes chansons, mais on veut que tu les enregistres, les autres, tu choisis ce que tu veux. Et j'ai enregistré, j'ai proposé d'enregistrement une chanson. On m'a dit, écoute, on va te la laisser enregistrer, mais ça ne marchera pas parce que c'est démodé, mais on va la faire parmi les douze chansons. Il faut savoir qu'une chanson, ça coûtait une fortune à enregistrer. Ce n'est pas comme avec les ordinateurs, il fallait vraiment en faire. Et la chanson qu'on m'a laissée enregistrée, qui était démodée et qui ne marcherait pas, c'était mon vieux. Donc, très vite, ça a marché, et très vite, je suis allé voir Barclay, et très vite, je lui ai dit, ça va être difficile de continuer, pas parce que je vais me fâcher, mais bon. Il m'a dit, pas de problème, hop, il a déchiré le contrat. Je suis devenu artiste produit, distribué par Barclay. Le rapport n'était pas le même financièrement, et à partir de là, la vie a changé. – Oui, Saint-Tropez avec Barclay, non ? – Ce n'était pas mon truc. J'y suis allé deux fois. J'ai dû aller deux fois en tout. Ce n'était pas mon truc, je n'étais pas à l'aise. – Et quand il entend la chanson qu'on va entendre maintenant, la première fois, Barclay, il sait qu'il tient quand même un artiste qui va faire quelque chose, qui va faire une carrière. Il a du flair quand même, Eddy Barclay. – Je crois qu'il avait surtout… Il avait le talent des pêcheurs de haute mer qui ont le chalut. – Ah oui ? – Il ramassait. Il ramassait parce qu'il était généreux dans la réalisation. Il ne prenait pas des artistes pour qu'il ne fasse rien. Il faisait des maquettes, des enregistrements, il faisait des trucs. Mais c'était une autre époque fiscale. C'est-à-dire qu'on pouvait stocker les dépenses qu'il ne rapportait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. Donc il avait plein d'artistes. Ça coûtait très cher. Ça ne marchait pas. On faisait un album, deux albums, trois albums. Ça a été le cas de Balavoine. Ça a été le cas d'un paquet d'artistes. Et puis le troisième, quatrième album, ça a marché. Il jouait le coup, Barclay. Là, il était carré pour ça. – Tiens, la tendresse. – Sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer, sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. C'est quand même une chanson comme ça devient éternelle. Elle est simple. – Mais elle n'a pas marché au début. – Oui. – Ils n'ont pas voulu la programmer. – Et pourtant, si vous ne la chantez pas, vous vous êtes engueulé à la fin. – Oui, ça m'est arrivé une fois. – Ah oui ? – Dans toute la carrière, une seule fois, je ne l'ai pas chanté. Alors, je vous raconte l'anecdote. On est encore en deux minutes. – Oui. – Bon, je chante à Lille. C'était au Théâtre Sébastopol. Je faisais et matinée et soirée. C'était blindé, les deux spectacles. Donc, je la chante l'après-midi. D'accord. Bon, elle est dans le tour de chant, je chante. Le soir, on y va. Et puis, pour une raison que j'ignore, je me suis retrouvé devant le rideau. Je donne les ordres au truc, aux musiciens, et on attaque. Et je saute la tendresse. C'est-à-dire, je fais toutes les chansons, mais je passe la tendresse. Je l'avais chantée l'après-midi dans ma tête. Je l'avais faite et j'entendais la tendresse, la tendresse. Et les gars chez moi, ils n'ont pas osé me dire, tu sais que tu ne l'as pas chanté. Donc, l'année d'après, quand je suis revenu un an et demi après, j'ai chanté deux fois. – Oui, regardez, le gamin. Vous lui diriez quoi à ce gamin-là ? – Il y a des choses très confidentielles que je lui dirais de ne pas faire. Parce que dans l'ensemble, les conneries, il faut faire à peu près toutes les mêmes. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, je lui dirais de ne pas faire trop de peine aux gens qui sont proches et qu'on aime. C'est ça la chose la plus importante. Le reste, les conneries qu'on fait, on essaie de limiter les dégâts. – Justement, la dernière France TV m'avait dit que vous en faisiez plein de conneries. Parce que là, on parlait du côté triste, du showbiz. Mais quand même, il paraît que dans les émissions de Guy Lux ou ailleurs, avec Sardou, avec d'autres ou en tournée, c'était quand même dingue. – Mais je crois que le plus sympathique, c'est mon petit camarade Claude, c'est Jérôme. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme conneries dans les émissions de télévision ? Mais avec une seule dimension, c'est que la publicité n'était pas la reine. Donc que vous alliez à la radio ou que vous alliez à la télévision, il y a un message publicitaire qui passe 3 minutes ou 4 minutes après, tout le monde s'en foutait. C'est-à-dire qu'on était partis dans un délire à rigoler et à faire des blagues et des trucs, ça marchait. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas passé à 21, 32 et que la publicité n'est pas passée, ça tombe. Donc la publicité, c'est gratuit et vous repassez deux fois le truc. Ah, c'est monstrueux, on ne peut pas s'amuser. – Il me semble que vous entendiez Clo-Clo qui engueulait les Claudettes quand vous étiez côté coulisse. – Oui, ça arrive. – Vous n'êtes pas tendre. – Non, professionnel. Non, non, il ne fallait pas rigoler. C'est-à-dire, le personnage en lui-même était carré. – Carré ou antipathique ? – Ah non, très sympathique. Mais il ne faut pas prendre les gens à brousse-poil. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui veut la perfection, qui a comme idole ou qui admire profondément les Américains et qui fait un travail de fou sur ce sujet parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'était au point son système. Et je lui demandais d'être un peu nonchalant autour de lui. Il fallait que ça soit impeccable. D'ailleurs, sur YouTube, vous regardez le duo qu'on fait tous les deux à la télé, j'étais assez épaté quand même. Le mec est sympa, il rigole et tout. – Il chantait vos chansons. – Oui, il chantait mes chansons. – À sa façon. – C'est ça. – Ça donnait quoi ? Vous ne pourriez pas imiter Clo-Clo ? – Non, non, non. Quand il me chambrait sur la tendresse parce qu'il trouvait que les paroles étaient dures à retenir, la tendresse, la tendresse, c'est très dur. Mais je lui ai fait le téléphone qui pleure avec… Je crois que j'ai dû lui faire un accent d'Enrico Macias quelque part. Enfin bon, ce n'était pas grave. Mais il partait au quart de poil, mais très sérieux, très professionnels, oui. – Oui, il ne faut retenir que du bonheur de tout ça, Daniel. – Il faut retenir le sentiment que tous ces artistes avaient de dire « Je fais quelque chose pour que tu sois content ». Et ça, c'est important. C'est un peu… Moi, j'ai considéré qu'à la télévision, pour moi, l'homme le plus représentatif de la télévision, c'était Thierry Roland. C'était quelqu'un qui était fan de foot, qui aimait les footballeurs, qui aimait le stade, qui aimait le public qui allait dans les stades de foot, qui aimait les téléspectateurs qui aimaient le foot. Et quand il y avait un match pourri où il n'y avait rien à raconter, il était capable pendant une heure et demie de faire vivre le truc. Eh bien, c'est ce qui nous manque en variété en ce moment. – C'est-à-dire ? – Des gens qui aiment les spectateurs, qui aiment le public, qui aiment les chansons, qui aiment la langue française avec tout ce qu'elle peut faire, parce qu'on parlait de Souchon, on parlait de plein d'artistes qui ont eu des genres différents. Bon, à partir de là, il faut admettre que la chanson, c'est plein de choses, mais c'est plein de gens. Et il faut les aimer, ces gens, parce que si vous ne faites pas ça et que vous imposez des styles qui sont rentables… – Oui. C'est fou que c'est combien les gens vous aiment. Enfin, je dis c'est fou, mais… Ils sont là. – Oui. – Il y a peut-être une raison. – Ils aiment Daniel Guichard. Il y a un truc qui est viscéral. – Pas tous. Mais ceux qui m'aiment bien, ils m'aiment bien. Mais ce n'est pas grave pour les autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Imaginez simplement que je sois aimé de la moitié des Français. Il serait plus de 30 millions. Qu'est-ce qu'on ferait ? – Non, mais ils ont tous une chanson de vous. Ils sont tous capables d'en fredonner une. – Oui, parce qu'ils ont été intoxiqués par leurs parents. Et c'est bien. C'est bien. Non, mais ça ne sert qu'à ça, les chansons. Ça ne sert pas à autre chose. Ça sert simplement à dire des mots qu'on n'ose pas dire. On met une chanson « Je viens pas de parler d'amour » ou « Je t'aime, tu vois » ou « La tendresse » où vous mettez des mots et puis la chanson, elle s'exprime. Il y a des chanteurs, des chanteuses qui disent des choses à votre place. C'est ça. Ça sert à ça, une chanson. Ça ne sert à rien d'autre. Et à pleurer quand on a envie. – Oui. Ça fait du bien. – Ah oui. De ce côté-là, c'est sûr, oui. – Merci, Daniel. On n'a plus de chansons, me dit Enrégie, non ? On n'a plus de chansons ? Ah, je t'aime, tu vois. Parce que j'aurais bien voulu que Daniel chante un peu comme ça, sans musicien, sans rien. Ah oui. Je ne sais pas t'offrir des fleurs, je ne sais pas parler d'amour. C'est que peut-être j'ai dans le cœur plus de tendresse que de discours. Souvent, tu sais, j'ai très envie de te serrer entre mes bras. Pourtant j'hésite et je me dis que tu vas te moquer de moi. Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Je t'aime, tu vois, plus fort de jour en jour. Je n'aime que toi comme on aime d'amour. Merci beaucoup. Daniel Guichard, on va se quitter encore avec cette voix. Le 8 janvier au Grand Rex, vous serez là. On dédie cette émission à Isabelle, notre maquillose qui vous adore. Et puis la tournée qui suit. Et la tournée qui suit, il y a 40 villes et il faut que les gens n'aient plus peur. Bon, ça commence à bien aller maintenant, mais il faut le dire, vous n'attraperez pas de maladie dans une salle de spectacle. La maladie d'amour peut-être ? La maladie du bien-être. Parce qu'en réalité, la seule chose qui me touche profondément à la fin du spectacle, parce que j'ai mon épouse qui est dans le secteur, mon fils Joël qui est là, et très souvent ils entendent les réflexions. Et quand ils entendent, ça passait trop vite, ça fait déjà deux heures, c'est terminé, on n'a pas vu le temps passer. Quand j'entends ça et que ça me revient, là je me dis ça va, c'est bien. On a fait un truc sympa, c'était le but recherché, l'espèce de bien-être qu'on éprouve en se disant je suis au milieu des gens, j'éprouve quelque chose, c'est que pour moi. Et le reste, c'est pas important. Merci. On t'aime, tu vois. Merci Daniel. Je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Je t'aime, tu vois. Et fort de jour en jour, je n'aime que toi.